en je ne sais comment, j'en sais rien et d'ailleurs hop, je rouvre le chapitre on va reparler un peu de cours ici on va refaire un peu de cours et des exos d'un autre type donc ce qu'on a vu et ce qu'on a fait un peu mardi et jeudi et en partie vendredi c'est parler des formules de Taylor mais surtout parler de développement limité c'est à dire notamment la formule de Taylor Young qui nous dit ceci notamment en 0, c'est celle qui nous intéresse le plus le fait qu'une fonction ça c'est la formule de Taylor générale que je vais vous écrire en 0 mais c'est pas gênant du tout et il y a un terme de reste d'ordre n plus 1 de x et ça c'est la formule générale et ce qu'on a pas arrêté de dire c'est que sous des hypothèses raisonnables que tous les symboles existent on peut dire que le reste c'est ça et ça c'est ce qu'on appelle la formule de Taylor Young alors cette formule de Taylor Young c'est une formule qu'on appelle de calcul local le contrôle du terme de reste par un petit o ça veut juste dire que c'est quelque chose qui tend vers 0 enfin divisé par xn ça veut juste dire que cette quantité là si je l'appelle f de x f de x divisé par xn ça tend quand x tend vers 0 vers 0 donc ça veut dire que ça tend vers 0 vite mais quel est l'écart qu'on commet lorsqu'on est loin de 0 ? est-ce que l'écart est grand quand on utilise cette formule ou est-ce que l'écart est petit ? on ne le contrôle pas donc c'est une formule qui nous donne un contrôle local du reste ça vous dit que c'est très petit localement mais ça donne pas un contrôle global donc pour écrire une formule de contrôle global on doit regarder un autre contrôle du reste et en fait on a une vraie égalité on peut parfaitement comprendre comment contrôler le reste d'une fonction quelconque par rapport au polynôme de Taylor tout simplement parce que si on regarde les premiers ordres de cette formule on comprend bien comment ça marche alors si je reviens un peu avec une notation un tout petit peu plus générale peut-être si je veux écrire par exemple la formule de Taylor à l'ordre 1 f de x c'est égal à f de a plus f prime de a x moins a même pas tiens je vais l'écrire à l'ordre 0 si je l'écris à l'ordre 0 si j'écris ça comme ça à l'ordre 0 donc le reste il est d'ordre 1 Gaspard a un problème de son ordinateur il n'avait pas à se connecter il y a beaucoup de monde absent le vendredi après-midi je comprends bien alors mais vous avez aussi des problèmes ce matin je pense enfin je ne sais pas j'avais l'impression qu'il y avait des problèmes en géopolitique aussi vu que j'ai vu un million de fois la réunion démarrer ça doit être Teams je ne suis pas sûr que ce soit des problèmes de vos ordi ça doit être Teams donc j'en étais où ? pardon donc si je veux vous n'aviez pas cours de géopolitique ah bon ok c'est pour ça que j'ai dû voir des gens voir des gens se connecter et dire ah mince j'ai pas cours ça permet de voir qui était qui s'en rappelait qu'il n'avait pas cours donc pardon quoi ? oui 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 bien entendu Maxence je ne mets pas ça du tout en doute bon continuons le cours si je veux écrire la formule à l'ordre 1 voilà ce que ça donne et donc si je veux essayer de contrôler ce reste je l'isole comment vous pourriez me contrôler en fait l'écart d'une fonction entre f de x et f de a de façon exacte en fait cet écart là si la fonction est régulière et puisqu'on va faire introduire des dérivés comment est-ce qu'on pourrait la contrôler ? c'est pas très très compliqué c'est le théorème fondamental de l'analyse qui nous le dit en fait ça c'est juste l'intégrale de a à x de f prime de t dt donc c'est ça en fait le reste d'ordre 1 de Taylor et une fois qu'on a ça en tête on peut vouloir dire comment est-ce qu'on peut faire apparaître un polynôme de degré 1 et continuer les calculs bah maintenant qu'on sait que la formule de base elle est vraie à l'ordre 0 avec le théorème fondamental de l'analyse qu'on peut écrire ceci donc là j'ai bien approché par un polynôme de degré 0 et j'ai un terme de reste mais je voudrais poursuivre je voudrais faire apparaître un polynôme de degré 1 maintenant et un autre terme de reste quel travail je peux faire sur cette quantité là pour arriver à faire apparaître la formule un cran plus loin en fait parce que quelqu'un voit ce qu'on peut essayer de faire sur cette intégrale et sur ce terme de reste en fait c'est ça notre terme de reste c'est cette erreur là il faudrait déjà un nouveau reste donc une nouvelle intégrale allant d'un nouveau point à un autre oui bah le reste va aussi être une intégrale clairement mais justement je vais essayer de faire apparaître à partir de ce nombre là vous savez que le reste d'après enfin normalement dans la formule de Taylor le terme d'après qui doit apparaître c'est f' de a x moins a et ensuite il y a un autre terme de reste donc comment à partir de cette quantité là je peux faire apparaître du f' de a x moins a l'idée si vous ne l'avez pas j'attends encore une minute pour voir si quelqu'un l'a mais sinon c'est moi qui vais la donner c'est pas très très grave non changement de variable là dedans ça n'a pas marché il faut que je fasse gagner un degré à quelque chose oui Pauline ça va être une IPP en faisant quoi ? qu'est-ce qu'on va vouloir dériver ? qu'est-ce qu'on va vouloir primitiver ? c'est exactement ça c'est vraiment l'idée de l'IPP il n'y a qu'une fonction sous l'intégrale donc on n'a pas 36 méthodes quand il y a une seule fonction sous l'intégrale oui on primitive 1 donc on réécrit ça comme ça et si on fait une calcul de primitive dérivée on va transformer le f prime en f second dans le dérivant et le 1 alors on va le primitiver la valable c'est t mais on ne va pas primitiver 1 en t pour que ça se simplifie un tout petit peu mieux dans nos calculs on va le primitiver en t moins a c'est une constante a donc j'ai tout à fait le droit de primitiver 1 en t moins a et si je le fais ça va me faire du t moins a fois f prime de t les deux fonctions entrecrochées à prendre entre a et x moins l'intégrale de a à x de t moins a f seconde de t dt donc c'est comme ça que va devenir ce crochet et si maintenant je calcule ce crochet vous voyez bien qu'en x ça donne du ça donne du x moins a non ça ne marche pas ma formule c'est pas en t moins a excusez moi que je veux le primitiver justement pardon c'est en t moins x que je veux le primitiver justement pardon justement pour que ça s'annule et que ça marche bien x étant une constante vu que c'est une borne je primitive ça en t moins x et donc bien sûr ça modifie mon crochet enfin mon intégral ici qui me donne du t moins x je vais descendre un peu mon écran ce qui fait que dans ce crochet là justement maintenant quand je calcule ça en x je me retrouve avec du x moins x qui va faire 0 f prime de x ce qui me permet de pas faire apparaître de f prime de x dans ma formule je me retrouve avec un moins a moins x f prime de a je voulais du x moins a f prime de a donc en rentrant le moins je me retrouve bien avec du x moins a f prime de a comme je le voulais et derrière ce terme là étant négatif si je rentre le moins je peux réécrire l'intégrale avec un plus et je me retrouve avec l'intégrale de x moins t f seconde de t dt et donc maintenant je me retrouve encore une fois avec une formule un cran plus loin je me tourne j'ai un nouveau terme de reste qui est avec la dérivée seconde et un polynôme de degré 1 et donc en fait je peux encore une fois refaire une IPP là dessus continuer et améliorer la précision de mon reste et ça, ça me permet d'avoir non pas une erreur qui tend vers 0 quand x tend vers a mais d'avoir une erreur que je contrôle tout le temps le reste vaut toujours ça quel que soit x x peut être très très loin de a l'intégrale elle va sûrement être grande du coup vu que c'est une surface avec deux points éloignés en abscisse mais au moins on a une expression exacte de ce reste entre guillemets et de l'erreur que l'on commet lorsque x est loin de a donc ça c'est ce qu'on appelle la formule de Taylor avec reste intégral alors c'est du cours on va le réécrire c'est ce qui est marqué là hop je prends le poly je vous le mets dans le chat pour que vous puissiez voir c'est la propriété 4 c'est la propriété 4 du poly donc que nous dit en fait la propriété 4 du poly si on sépare c'est juste que le reste d'ordre n plus 1 de a et de x le terme de reste dans la formule de Taylor ce qu'on appelle le reste intégral c'est quoi ? pas de problème Gaspard c'est l'intégral de a à b pardon de a à b la variable c'est x de a à x donc comme on vient de le voir c'est du x moins t quand je fais le reste d'ordre 2 donc le reste d'ordre 1 plus 1 c'est du x moins t puissance 1 donc c'est du x moins t puissance n on ne l'a pas vu apparaître mais si on le referait une deuxième fois je vous assure que ça apparaîtrait pour primitiver de la puissance 1 il faudrait mettre du 2 au dénominateur donc il y a un n! qui va apparaître et ensuite il y a la dérivée n plus 1ème de t dt c'est ça le reste intégral ça se prouve tout simplement comme on vient de le faire au début par IPP et par récurrence c'est à dire que là ce qui permet de passer d'un cran à l'autre dans la récurrence ce qui permet d'avoir le lien perfis c'est la formule d'IPP qu'on vient de voir mais ça nous permet de prouver cette formule sans la moindre difficulté donc si vous voulez contrôler votre terme de reste votre terme de reste c'est juste ça et si vous voulez réécrire toute la formule dite de formule de Taylor avec de Taylor avec un R avec reste intégral ça devient juste f de x est égale à la somme pour k égale 0 jusqu'à n des f dérivés k n de a x moins a puissance k sur k factoriel plus et on rajoute le terme de reste donc de a à x de x moins t puissance n sur n factoriel f dérivés n plus 1ème de t dt bon il faut connaître cette formule il faut connaître ce terme de reste je trouve ça en général beaucoup plus pratique et on va le voir dans les exercices d'écrire la formule avec un terme de reste quelconque en l'appelant r n plus 1 ce terme c'est une notation qui n'est pas standard je vous l'avais dit ça et ensuite de voir en fonction de comment part l'exercice est-ce qu'il faut faire du calcul local quel type de contrôle on veut de partir sur les différentes formules de Taylor qui nous sont proposées en contrôlant ce terme de reste donc si on veut faire un contrôle global en général Taylor reste intégral c'est ce qu'on peut faire de mieux vu que c'est une égalité qui est vraie partout alors je n'ai pas parlé d'hypothèses pour cette formule de Taylor je vais en parler tout de suite en fait les hypothèses sont assez évidentes encore une fois il n'y a rien de plus que je veux que tous les symboles existent donc pour que ce symbole là existe il faut officiellement que toujours que f soit n fois dérivable au voisinage de a sauf que pour pouvoir faire ma récurrence il faut que j'ai ce symbole d'intégrale qui existe partout et donc pour que ce symbole d'intégrale existe partout il faut notamment que toutes les fonctions impliquées au fur et à mesure des dérivations successives soient continues puisque le polynôme x moins t puissance n ne me pose pas la moindre difficulté par contre il faut absolument que toutes les fonctions qui soient là dans les intégrales successives le f prime le f seconde le f dérivé troisième etc soit continue sur le segment ax donc il n'y a pas le choix la seule hypothèse qu'il faut pour pouvoir appliquer la formule de Taylor reste intégrale c'est qu'il faut que la fonction f soit de classe cn plus 1 sur le segment ax pour pouvoir appliquer la formule de Taylor à l'ordre n en fait pour pouvoir appliquer la formule à l'ordre n il faut que la fonction soit de classe cn plus 1 tout simplement parce que le terme de reste fait apparaître la dérive n plus donc voilà pour l'hypothèse de ce reste intégral ce reste intégral c'est vraiment pour moi le bon contrôle à longue distance entre guillemets de cette formule de Taylor pour le contrôle à proximité on utilise plutôt Taylor Young on va en parler de ce reste intégral parce que j'aime bien là c'est plutôt moi ça dépend des fois il y a des sujets c'est rare j'ai vu un sujet je crois qui vous embêtait à essayer de voir ce qui se passe par exemple si je veux l'écrire en a plus h en fait ce reste ce reste de n plus 1 enfin de n plus 1 de a et de x que j'ai en dessous je vais le réécrire en dessous pour qu'on l'ait là c'était l'intégral de a à x de x moins t puissance n sur n factoriel f dérivé n plus 1ème de t dt si on veut essayer de voir en termes de l'écart entre le point x et le point a donc si j'écris que x c'est a plus h est-ce qu'on peut arriver à l'écrire mieux cette intégrale pour se rendre compte de quelle est sa taille en gros quel est son ordre de grandeur à cette intégrale en fait c'est vraiment très petit même si x de 0 à h ouais ça va être lié avec un truc d'équivalent de 0 à h mais pas officiellement mais oui c'est ça en gros au lieu d'avoir une intégrale de a x officiellement j'ai une intégrale de a à a plus h de x moins t puissance n sur donc x je peux le réécrire a plus h ça ne change pas en fait ma variable t de mon intégrale mais je peux m'arranger pour normer entre guillemets un peu ces calculs et pour me retrouver quelque chose dont je peux contrôler la taille et pour normer ce calcul puisque t se balade entre a et a plus h j'ai envie moi de poser u je fais un changement de variable qui est alors non c'est plutôt theta qu'on utilise en général c'est celui là qui est utilisé pour quand on veut normer les choses proprement je vais poser theta c'est juste donc quand t vaut a je vais mettre que c'est du t moins a comme ça quand t vaut a theta vaut 0 et quand on est en t plus h après quand on est en a plus h je vais diviser theta par h comme ça theta vaudra 1 alors ça ça me permet d'écrire quelque chose je ne vais pas tout faire le calcul de changement de variable dans cette intégrale faites moi confiance c'est juste un petit truc global ça permet si je fais ce changement de variable là de me ramener une intégrale sur 0 1 le a plus h moins t je vous assure que ça va faire du 1 moins theta puissance n dans le f c'est là on va se retrouver avec un truc un peu particulier on va se retrouver avec du a plus h theta on va se retrouver avec du d theta et il y a plein de constantes qui sortent devant et c'est ça qui m'intéresse on va se retrouver avec du h puissance n plus 1 sur n factoriel voilà ça c'est la propriété 5 de votre poly d'une certaine façon hop je vais le mettre là dans le chat alors c'est juste je pose un changement de variable dans mon intégrale c'est juste j'ai pas envie de perdre le temps à faire ce changement de variable sur une intégrale théorique aussi lourde que ça mais je pose juste tk égale t moins a plus h t moins a sur h ce qui permet juste que quand t vaut a mon theta vaut 0 et lorsque t vaut a plus h mon theta vaut 1 ce qui me permet en fait juste de transformer quelque chose et ça je peux l'expliquer d'un point de vue graphique c'est plus intéressant que de faire les calculs en fait quel est l'écart si vous voulez vous avez un certain point a vous avez votre fonction f qui se balade ça c'est f de x et vous faites une approximation polynomial au niveau de a par exemple imaginons que vous faites une approximation polynomial de degré 2 voilà votre approximation polynomial elle fait ça ça c'est votre polynome de taylor je vais l'appeler pt de x c'est le polynome de taylor c'est quoi le terme de reste en fait le terme de reste rn plus 1 entre guillemets de x et de a c'est l'écart c'est l'erreur c'est l'écart qui est là et on peut voir qu'il se mesure par une intégrale bref moralement juste pour expliquer mon terme de reste il représente à peu près toute la surface qui est là c'est clairement une quantité plus la fonction plus je suis loin du point a plus cette quantité augmente mais le problème c'est que si je mets un x ici ou si je mets un x ici il y a deux choses qui évoluent en même temps il y a à la fois l'écart de hauteur de la fonction au fur et à mesure donc c'est à dire l'écart à ce moment là mais il y a aussi l'écart en largeur donc il y a deux choses qui bougent en même temps en maths deux choses qui bougent en même temps c'est quelque chose de très compliqué on a beaucoup de mal à gérer je vous l'ai déjà dit plein de fois donc très souvent ce qu'on fait quand il y a deux choses qui bougent c'est qu'on fixe l'un des deux et qu'on fait bouger que l'autre donc l'idée c'est de faire le changement de variable que je vous ai proposé c'est de déformer le graphe entre guillemets donc je reprends mon graphe de f qui serait comme ça et que quel que soit le x si le x est loin entre guillemets ce que je fais c'est que je déforme ma variable pour que mon point a soit là et que mon point x je le mets tout le temps à distance x plus en fait a plus 1 entre guillemets c'est un peu ça l'idée ou même pas je ramène même les variables en 0 donc je peux même décaler mon graphe au lieu d'être centré en a je me centre de 0 à 1 et je fais le même graphe mais décalé donc un truc comme ça et donc si mon point x était là-bas où j'avais déjà mon rebond ça revient à faire comme ça mon graphe ici et donc ça revient juste maintenant à faire mon polynome de degré 2 qui passait par là comme ça et juste de regarder cet écart là l'écart vert que je assure qui a à peu près le même sens que l'écart rouge de tout à l'heure sauf qu'au lieu de faire varier à la fois l'axe des x et à la fois l'axe des y j'ai fixé mon axe en x l'écart est de 1 pour uniquement contrôler ce qui se passe en ordonnée c'est la taille de ma fonction qui va m'apprendre entre guillemets si je suis loin ou pas enfin c'est la taille de la fonction sous l'intégrale qui me permet de dire si mon reste est petit ou si mon reste est grand donc notamment si je reprends la formule là et c'était ça mon but c'était pas de mener les calculs c'était de vous expliquer ce qu'on peut lire de ce calcul ici il y a la dérivée n plus uneième de f que je peux pas contrôler ça dépend des variations de la fonction typiquement cette fonction là qui évolue lentement ces dérivées successives sont pas trop méchantes si je vous donne sur le même intervalle une fonction qui évolue beaucoup plus vite comme ça sans être pointu nulle part ces dérivées sont beaucoup plus grandes donc ce terme là ça peut être très très grand n'empêche que ça peut être très très grand c'est quand même une constante m sur l'intervalle 0,1 ou entre A et X donc on peut majorer ça enfin c'est une fonction qui admet un minimum et un maximum maintenant ce qu'on peut contrôler c'est les termes autour et ça permet de voir à peu près ce qui se passe et pourquoi ce terme de reste reste quand même globalement petit quand l'ordre est grand c'est que cette fonction là 1-θ puissance n puisque θ varie entre 0 et 1 1-θ puissance n c'est toujours un nombre entre 0 et 1 que je mets à la puissance n donc je multiplie ce nombre qui est forcément plus petit qu'une constante par un terme qui est entre 0 et 1 la puissance n donc un terme qui est très petit donc cette intégrale déjà de base elle est petite ensuite cette intégrale à cause des constantes qui sont multiplicatives qui peuvent sortir de l'intégrale je sors un h puissance n qui correspondait en fait à l'écart initial entre x et a de ma variable à la puissance n plus 1 ce h puissance n plus 1 et en bas j'ai du n! ce qui veut dire quoi ? deux choses si l'écart h que j'avais entre x et a au départ est plus petit que 1 imaginons que h en valeur absolue soit plus petit que 1 déjà ce h puissance n plus 1 c'est une suite géométrique qui tend méchamment vite vers 0 donc le numérateur de ce terme là tend vers 0 en bas j'ai du n! qui tend méchamment vite vers l'infini donc je divise un truc qui va vers 0 par un truc qui va vers l'infini si h est plus petit que 1 ce terme de reste est réellement ridiculement faible si h est grand si h vaut 10 si vous faites un pas x qui est plus petit que 1 je vous assure que l'écart commis par votre polynôme de Taylor il est ridiculement faible c'est très 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 puissant l'approximation du polynôme de Taylor par contre si h est plus grand que 1 maintenant là devant j'ai un terme j'ai un terme je vais effacer pour réencadrer j'ai un terme qui tend vers l'infini au dessus mais qui est divisé par une factorielle alors je vous le rappelle en termes de croissance comparée on avait bien dit que q puissance n c'est un petit taux de la factorielle quel que soit q donc même s'il y a du h puissance n plus 1 en numérateur ça va très très vite vers l'infini c'est une exponentielle c'est quand même plus lent que la factorielle donc ce reste va quand même être globalement petit quand n tend vers l'infini mais par contre si h est grand à n fixé et à h fixé quand h est grand ce terme il n'est pas si petit que ça parce que justement quand h est grand à n fixé le h puissance n il a été méchamment vers l'infini donc le quotient des deux est petit mais pas ridiculement petit c'est pas un nombre qui vaut 0,0000 quelque chose donc c'est ce que permet de voir ce reste de taylor avec reste intégral en fait et c'est ce petit changement de variable ça n'a aucun but autre que de vous faire comprendre que ce reste il est globalement petit en fait et qu'on peut le contrôler facilement on peut se rendre compte s'il va être petit ou pas si on contrôle la taille de la dérivée enième bah vraiment on peut contrôler sans trop de difficulté la valeur de cette intégrale alors d'ailleurs contrôler la valeur de cette intégrale avec des outils un tout petit peu plus faciles c'est le but de la troisième et dernière formule de taylor qui s'appelle la formule de taylor lagrange alors hop je remonte tout en haut de mon tableau pour effacer maintenant qu'on a déjà fait tout ça voilà j'ai commencé ici histoire de pas trop descendre et d'avoir un peu de place alors ah oui donc la dernière formule on vient de dire que le reste d'ordre n plus 1 de a et de x quoi qu'il arrive c'était l'intégrale de a à x de x moins t puissance n sur n factoriel f dérivé n plus 1 de t dt c'est ça notre reste de taylor avec reste intégrale en fait on en a un autre contrôle de ça c'est ce qu'on appelle l'inégalité de taylor lagrange et c'est exactement ce que je viens de vous expliquer en un tout petit peu plus simple sans faire le changement de variables qu'est-ce qu'on peut dire en fait sur ce que si on veut essayer de contrôler ce reste ce qu'on peut dire on va faire la preuve en fait de cette inégalité pour obtenir ça c'est que f dérivé n plus 1ème est continue sur a b je vous rappelle qu'une fonction continue sur a b elle est bornée sur a b sur a x pardon excusez moi sur a x à chaque fois je vais appeler ça a b sur a x ce qui implique qu'elle est bornée sur a b sur a x ah c'est pas possible et quand on dit qu'une fonction est bornée ça veut juste dire que la dérivée n plus 1ème de cette fonction enfin pas la dérivée de plus 1ème cette fonction quelle que soit x appartenant à a x je peux dire que sa valeur absolue est plus petite qu'une certaine constante m ça c'est bien dire qu'elle admet un minimum et un maximum c'est à dire que la valeur absolue est compris je suis bien en train de dire que ce nombre là entre guillemets il est plus petit qu'un certain m et plus grand qu'un certain moins m c'est bien encadré ma fonction donc si je le sais qu'elle est continue cette fonction donc je sais que je peux majorer ça comme ça donc qu'est-ce que je peux dire de la valeur absolue de mon reste la valeur absolue de mon reste ce que je peux dire c'est que c'est la valeur absolue de mon intégrale ok François je vais descendre un peu et effacer c'est la valeur de l'intégrale donc de a à x de x moins t puissance n sur n factorielle f dérivé n plus unième de t dt et je veux contrôler ce reste alors je vous rappelle d'un petit résultat qu'on ne sert pas si souvent que ça mais qu'il faut quand même connaître et maîtriser pour pouvoir contrôler la valeur absolue d'une intégrale qu'est-ce qu'on peut dire de la valeur absolue de l'intégrale ce que j'ai appelé l'inégalité triangulaire sur les intégrales ou quelque chose comme ça on a vu ça il y a un sacré moment qu'est-ce qu'on peut dire de la valeur absolue de l'intégrale c'est la valeur absolue de l'intérieur alors c'est pas égal Pauline c'est l'idée mais c'est pas égal c'est l'intégrale de la valeur absolue alors justement pas si pas si la fonction justement change de signe imaginez truc très simple je vous donne cette fonction là cette fonction là la valeur absolue de l'intégrale c'est bien égal à l'intégrale de la valeur absolue de la fonction parce qu'il n'y a aucune compensation par contre si je vous fais cette fonction ci en vert et que d'un seul coup elle passe dans les négatifs ce qui est clair c'est que la valeur absolue l'intégrale de la valeur absolue c'est la surface rouge ça c'est l'intégrale c'est l'intégrale de la valeur absolue c'est ce terme là c'est la surface rouge et ce qui est clair c'est que puisqu'il n'y a pas de compensation sur la surface rouge la surface rouge est plus grande que la surface verte que je tracerai ou je mettrai juste ça ici par rapport à ça donc ce qu'on peut toujours dire et c'est ça qu'il faut retenir c'est que voilà la valeur absolue de l'intégrale c'est toujours petit que l'intégrale de la valeur absolue alors là on va pouvoir gagner un peu de temps parce que x moins t puissance n sur n factorielle là je fais des produits de valeur absolue ça ne change rien maintenant n factorielle c'est positif x moins t puissance n puisque t est entre a et x c'est aussi positif et ensuite la valeur absolue de f dérivée n plus m de t je viens de dire juste au dessus je viens de dire que ça j'ai mis pour tout x appartenant à x ah mais j'écris des choses fausses et vous ne vous faites pas remarquer ça ne peut pas être pour tout x appartenant à x ça n'a pas de sens pour tout x appartenant à x là-haut c'est pour tout t appartenant à x la dérivée n plus 1ème est plus petit que n donc si maintenant j'utilise ça dans l'inégalité je vais pouvoir remplacer en majorant justement le fn plus 1 de t par m ça j'ai dit que c'était positif je peux enlever la valeur absolue le 1 sur n ne dépend pas de x je peux même le sortir de l'intégrale le m aussi en fait ne va pas dépendre de x je vais pouvoir le sortir de l'intégrale hop et donc je me retrouve avec l'intégrale de a à x de x moins t puissance n dt et ça c'est la c'est une c'est une puissance n donc c'est du c'est une forme de référence entre guillemets si je pose u de t c'est x moins t je rappelle que u prime de t dans ce cas là ça fait moins 1 et donc je peux réécrire mon intégrale tout simplement comme de l'intégrale de a à x de u de t à la puissance n fois u prime de t fois moins 1 enfin divisé par moins 1 pour équilibrer je continue à descendre ah il faut que je réefface un peu mon tableau au fait François tu as réussi à te reconnecter tu as pas de soucis tu m'as dit tout à l'heure que tu avais un problème je t'ai pas vu je t'ai pas vu te reconnecter ok bon tant mieux juste pour être sûr qu'il n'y a pas de problème plus généraux avec ceux qui sont là et qui participent dans le chat je vois au moins avec vous ce qui se passe euh donc ça 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 se primitive on le sait ça se primitive en u puissance n plus c'est une puissance c'est pas une parenthèse n plus 1 de t sur n plus 1 j'ai un moins qui traîne à cause du moins du dénominateur qui était là entre a et x et donc ça ça me fait du m alors je vais me permettre de simplifier un petit peu n plus 1 fois n factorielle dedans devant ça va me faire du n plus 1 factorielle euh et derrière j'ai du u puissance n plus 1 donc u c'était x moins t donc ça me fait x puissance x puissance n plus 1 avec un moins euh j'ai mis le n plus 1 devant déjà donc ça me fait ceci et donc si j'ai un moins je vais retrouver avec un plus x moins ah c'est pas possible je vais retrouver avec un plus et donc c'était x moins t donc ça fait du x moins a à la puissance n plus 1 euh et donc ça me fait ceci donc c'est pas une égalité c'est pas mais ça c'est un contrôle c'est exactement le contrôle de tout à l'heure que je vous expliquais par changement de variable mais qu'on peut faire juste par pure inégalité c'est la formule de Taylor qu'on appelle ça c'est la formule dite de Taylor-Lagrange euh donc il n'y a pas d'autre d'expression de la formule de Taylor-Lagrange la formule de Taylor-Lagrange ça revient juste à dire ceci je vais l'écrire proprement euh ça dit juste que le terme de reste d'ordre n plus 1 de a et de x donc si vous voulez l'écrire si vous voyez un bouquin de maths puisque cette notation elle est spécifique vous verriez juste ça f de x moins la somme pour k égale 0 à n des f dérivés k m de a sur k factoriel x moins a puissance k ceci c'est plus petit que m alors je vais rajouter si vous regardez votre poly ah bah il le manque dans le poly d'ailleurs je vais vous le mettre dans le chat et si vous l'avez imprimé vous pouvez juste réécrire juste très très vite ah je rajoute des valeurs absolues que j'ai pas mis juste avant alors mince je vais me faire tomber mon stylo il est où ? il est là ah donc je rajoute des valeurs absolues juste pour une situation et donc il manque les valeurs absolues dans votre poly enfin dans la petite propriété du poly c'est juste pour un cas que je rajoute des valeurs absolues c'est si jamais on veut prendre a plus grand que x alors on est obligé de mettre des valeurs absolues quand j'ai fait mes inégalités tout à l'heure pour que ça marche bien j'ai considéré que a était plus petit que x pour avoir des bandes dans le bon sens si vous faudrait faire une preuve dans l'autre sens où x est plus petit que a mais je vous assure que ça marche exactement de la même façon il faut mettre une valeur absolue sur n plus 1 factoriel et donc la seule hypothèse à avoir pour ça bah en fait on est juste parti de telle heure reste intégrale et c'est tout donc je vous dis que la seule hypothèse à avoir pour faire ça c'est que f est de classe c'est n plus 1 sur le segment à x il n'y a rien besoin d'autre en plus comme hypothèse alors je mets juste entre parenthèses quelque chose mais c'est plus pour votre compréhension qu'une hypothèse à ce qui joue le rôle de m parce qu'il faut quand même expliquer c'est quoi ce m et d'où il vient ce m dans l'inégalité donc on peut dire il existe m appartenant à r plus ça serait pas gênant si vous dites ça mais moi j'aime bien que vous compreniez d'où vient ce m ce m entre guillemets si je remonte un peu mon écran il vient de ce que j'ai mis avant de me lancer dans les calculs le m il vient du fait que la dérivée n plus 1 m est bornée parce que j'entoure là-haut il y a une grosse flèche qui descend maintenant donc je l'ai mis dans le poly c'est un e mais le e que j'ai voulu mettre enfin il est pas clair en lisant ma propriété je suis pas content de comment je l'ai rédigé c'est pas pour dire que c'est une hypothèse en plus à avoir c'est juste pour que vous sachiez que le m qui apparaît dans cette formule c'est juste une constante qui vérifie tout simplement que pour tout t appartenant à ax f dérivé n plus 1 m de t en valeur absolue est plus petit que m mais ça on sait que c'est vérifié puisque la fonction est continue sur le segment on sait qu'elle est bornée donc on sait qu'on peut trouver une telle constante m et c'est cette constante m qui apparaît dans le terme de reste mais c'est pas une hypothèse en plus le fait qu'elle est continue ça assure que ce terme m existe et j'ai l'impression ouais c'est avec mon et que dans ma conséquence 1 je la trouve pas pas terrible donc voilà cette formule de Taylor théorique ces deux formules de Taylor théorique Taylor-Lagrange et Taylor-Rest intégral permettent donc de contrôler la fonction f l'écart à son polynôme de Taylor aussi loin qu'on veut du point A où on fait l'approximation ça ça permet en général d'obtenir des propriétés de polynôme sous forme de somme et même d'avoir des résultats souvent de convergence de séries dans des exos c'est à dire pour avoir une convergence de séries pour tout x on va faire l'écart théorique entre une certaine fonction limite et son polynôme de Taylor et montrer que le reste tend vers 0 alors parfois on passe par Taylor parfois on passe par autre chose ça dépend des outils calculatoires à notre disposition puisque vous avez la formule de Taylor c'est une des nombreuses façons qu'on a mais c'est pas la seule alors on va faire justement tous les exos qui ont à voir avec ça qui sont dans le poly parce que c'est des trucs qui tombent de temps en temps et qui nous permettent de voir ce genre de choses alors on va mixer un peu je vais commencer d'abord par l'exo 6 celui que je vous avais parlé qu'on ferait j'avais pas besoin de parler de mes formules de cours mais bon tant pis je vais commencer par le cours j'oublie un peu les formules de Taylor mais ça va être un peu la même chose ici c'est arriver à prouver l'équivalent d'une formule de Taylor infinie ou c'est la formule de Taylor en fait tout simplement pour arc tangente mais en fait on va pas passer du tout par les polynômes de Taylor c'est pour montrer que c'est juste un outil de plus ces formules de Taylor et c'est pour ça qu'on peut se permettre de les faire si tard dans l'année pour arriver à prouver des convergences de séries typiquement je vous ai fait faire pendant les 3 jours où on était ensemble les 2 jours vous avez fait un exo où il fallait prouver que la ln de 1-x c'était la série des x-xk sur k qu'on revient à son polynôme de Taylor vu qu'on a fait le cours cette semaine là dessus mais je vous assure que pendant les 3 enfin pendant les 2 jours où on avait fait ça vous pouviez complètement prouver ça sans jamais parler de polynôme de Taylor donc c'est juste pour vous donner entrenuée une nouvelle corde à votre arc pour arriver à prouver ce genre de résultat de série alors il y a des questions où ce sera inévitable et je les ai éludées pour le moment mais pas tout le temps donc faisons un cas où on n'a pas besoin et après faisons d'autres cas où on va se servir de ces formules de Taylor brutalement ou de façon un peu fine alors l'exercice 6 la première question est très très bête c'est justifier que pour tout R appartenant à R 1 sur 1 plus T carré c'est égal à quelque chose je ne vais pas partir de ce qu'il nous donne moi je vais partir de ce membre là que je connais très très bien ceci c'est une suite géométrique enfin c'est les sommes des termes d'une suite géométrique donc je sais que ça c'est du 1 moins la raison puissance nombre de termes donc ici N plus 1 sur 1 moins la raison ils disent pour tout T appartenant à R parce que pour tout T appartenant à R moins T carré tout simplement ça appartient à R moins donc T est bien différent de 1 j'ai le droit d'appliquer cette formule là donc j'ai cette formule là si maintenant je rééquilibre ce petit calcul d'un côté enfin je vais quand même déjà avant de rééquilibrer je vais peut-être déjà juste réécrire un tout petit peu plus simplement le dénominateur ça me fait du 1 plus T carré en haut j'ai bien du 1 moins moins T carré puissance N plus 1 je n'ai pas le choix ça ça me paraît bien en rééquilibrant mon équation dans l'autre sens de dire que 1 sur 1 plus T carré ce qui correspond à ce terme là ce terme là est donc égale à la somme que j'avais écrite au départ et je passe l'autre terme de l'autre côté donc le terme en moins ceci ça fait ceci plus un terme qui est moins T carré puissance N plus 1 sur 1 plus T carré donc on a clairement ça donc ça nous donne une relation à partir de ça il nous demande d'en déduire un écart entre arc tangente X et une somme l'idée pour moi de la question 2 l'écart entre arc tangente X et une somme et la valeur absolue qui apparaît etc on peut le faire après mais en gros pour nous l'idée qu'il faut avoir c'est que puisque c'est vrai pour tout T appartenant à R on va intégrer ça sur par exemple l'intervalle 0X donc on intègre il nous donne bien dans la question 2 que X appartient à 0,01 on intègre sur 0X X étant plus grand que 0 on a les bandes dans le bon sens si jamais on a besoin de faire des positivités après c'est juste pour être bien clair là-dessus on va avoir ceci qui doit forcément être égal à ceci c'est du 20 plus t'es carré ok poursuivons moi je fais juste la partie simple le membre de gauche ça va clairement devenir le membre de gauche ça va devenir clairement arc tangente X moins arc tangente 0 c'est juste de la primitive arc tangente 0 qui vaut 0 et qui va disparaître comment gère le membre de droite ? alors moi il y a un terme que je ne vais pas gérer pour le moment qui est celui-ci qui est l'intégrale du deuxième morceau comment je gère l'intégrale de la somme qui est mise à gauche ici qui a une idée c'est pas c'est une idée forte qu'il faut apprendre à savoir à utiliser et qu'il faut à laquelle il faut penser oui c'est exactement ça Pauline c'est la linéarité de l'intégrale donc la linéarité de l'intégrale ça va me permettre d'inverser somme et intégrale donc ça va nous dire que ça c'est la somme de 0 à n des intégrales de 0 à x alors le moins t carré puissance k je vais l'écrire en moins 1 puissance k t carré à la puissance k j'utilise les règles de produits de la puissance pourquoi ? parce que maintenant ça ça va me permettre d'écrire que arc tangent x j'oublie le arc tangent de 0 c'est la somme pour k égale 0 jusqu'à n le moins 1 puissance k ne dépense pas encore une fois de t je peux le sortir et maintenant le t puissance 2 2 puissance k le t carré puissance k je me retrouve avec du t puissance 2 k tout simplement que je sais c'est primitivé et derrière j'ai une erreur qui est là je parle d'erreur mais on va en parler juste après donc maintenant ça ce que je peux faire c'est le calculer ça fait du moins 1 puissance k là devant et ça ça se primitive en t puissance 2 k plus 1 sur 2 k plus 1 à prendre entre 0 et x j'ai toujours mon terme là que je ne recopie pas c'est exactement le même c'est juste pour simplifier un tout petit peu ça me fait donc et je vais juste finir là dessus pour ça ça me fait du x puissance 2 k plus 1 sur 2 k plus 1 et là je le recopie bien parce que c'est la dernière ligne j'allais me recopier à gauche arc tangente x plus l'intégrale de 0 à x t moins t carré puissance n plus 1 sur 1 plus t carré tt et qu'est-ce que je viens de faire là ? je viens de faire en deux questions j'ai quasiment fini ma question 2 je viens d'arriver à écrire une fonction f de x en fonction d'un polynome p qui est de degré ici 2n plus 1 et d'un terme de reste négligeable qui s'écrit sous forme d'intégrale en fait je vous assure qu'on n'est pas passé par la formule de Taylor mais que ceci c'est la formule de Taylor de notre fonction arc tangente on n'est pas passé par la formule elle-même on est passé par la règle de somme des séries des suites géométriques et parce qu'on sait primitiver ça pour un arc tangente mais ce n'est ni plus ni moins qu'obtenir la formule de Taylor donc maintenant regardez ce que je vous ai mis dans le chat c'est l'énoncé de la question maintenant qu'on a fait cette idée de primitiver le calcul d'avant vu qu'il y a clairement un lien entre primitive et le terme d'avant et regardez ce qu'il vous demande de faire prouver que la valeur absolue d'arc tangente x moins la somme c'est plus petit que quelque chose dans l'idée on n'a absolument pas parlé de formule de Taylor mais par rapport au cours que je vous ai mené avant l'idée de cette question c'est plutôt de faire un truc type Taylor reste intégral ou plutôt de faire un truc type Taylor Lagrange est-ce que c'est de contrôler exactement ou est-ce que c'est en gros l'idée juste d'avoir un ordre de grandeur ouais c'est ça Simon c'est plutôt du Taylor Lagrange donc puisque ce qui me sert de terme de reste même sans parler de formule de Taylor c'est cette intégrale là en fait je vais tout passer d'un côté et essayer de contrôler cette intégrale là c'est tout ce que je vais essayer de faire en fait je vais essayer juste de contrôler cette intégrale là comme je l'ai fait dans ma preuve théorique de Taylor Lagrange pour essayer d'obtenir leur majoration à eux bah allons-y remontons tout en haut je vais peut-être quand même encadrer ah je vais peut-être quand même faire mon résultat juste ici de le reprendre là-haut je peux faire des coquilles collées là-haut je suis pas sûr c'est pas grave on va repartir là-haut de toute façon il faut que je je passe tout du même côté donc j'en ai pour un moment et j'ai déjà écrit un bon bout de texte bon hop allons-y je repars là-haut bon en fait on va remener exactement la même preuve qu'il y a en dessous qu'on avait fait pour Taylor Lagrange mais dans un cas particulier donc c'est pour ça que cette formule notamment Taylor Lagrange je trouve qu'elle est pas très très utile c'est beaucoup plus utile de connaître Taylor Rust intégrale mais de connaître la petite preuve que je vous ai fait au tableau pour savoir majorer cette formule alors donc on peut donc écrire que arc tangente x je passe juste le terme de l'autre côté donc moins la somme pour k égale 0 jusqu'à n des moins 1 puissance k x puissance 2k plus 1 sur 2k plus 1 si je mets une valeur absolue à ça ce que je peux dire c'est que c'est l'intégrale de 0 à x des moins t carré puissance k c'est ça oui non moins t carré puissance n plus 1 pardon sur 1 plus t carré dt pourquoi mettre des valeurs absolues parce qu'en gros le but c'est de montrer Baptiste le but c'est de montrer que ceci tend vers ceci si on ne met pas des valeurs absolues on va être obligé en fait ce qu'on fait en mettant des inégalités c'est qu'on met des inégalités c'est qu'on veut encadrer en fait donc on cherche à montrer puisqu'on cherche à montrer que ceci tend vers ceci on cherche à montrer que l'écart entre les deux donc arc tangente moins la somme tend vers 0 pour montrer que ça tend vers 0 il faudrait minorer par quelque chose qui tend vers 0 et majorer par quelque chose qui tend vers 0 le fait de passer en valeur absolue ça fait qu'il n'y a absolument pas besoin de minorer la minoration elle est évidente la minoration elle est par 0 donc le fait de passer en valeur absolue c'est uniquement pour n'avoir qu'à majorer et quand même avoir notre théorème des gendarmes qui marche derrière est-ce que ça te va Baptiste ? ok donc qu'est-ce que je fais sur cette intégrale on va reprendre un peu les méthodes d'avant mais on va voir ce qu'on veut faire d'ailleurs je me rends compte qu'il y a un petit il manque une parenthèse dans mon dans mon énoncé enfin dans la question 2 de mon énoncé on ne va pas finir avec du x puissance 2n plus 1 mais avec du 2n plus 2 en gros il me manque une parenthèse entre le 2 et le n plus 1 donc ce qu'on peut dire et ça c'est ce que vous devriez dire sur une copie vu que pour une fois on ne passe pas par la formule de Taylor on utilise l'inégalité triangulaire la valeur absolue de l'intégrale c'est plus petit que l'intégrale de la valeur absolue alors l'intégrale de la valeur absolue on va pouvoir gagner un peu de temps après mais pour le moment je recopie juste brutalement alors maintenant on va continuer une série d'inégalités moins t carré puissance n plus 1 on ne va même pas s'embêter ça ça fait du t carré vu que t est entre 0 et x il est positif ça ça fait du t carré puissance n plus 1 et le dénominateur aussi il est positif donc ça en fait ça fait l'intégrale de 0 à x de t puissance 2 alors je vais le réécrire comme j'aurais dû le réécrire dans l'énoncé 2 puissance n plus 1 sur 1 plus t carré dt et dans l'énoncé je descends un peu et j'efface ils veulent montrer donc le but du résultat final si je n'avais pas la faute de frappe c'est de montrer que cette chose là du coup l'inégalité qu'on veut obtenir c'est plus petit inférieur ou égal on veut du arc tangent x fois x puissance de 2 facteurs de n plus 1 c'est ça qu'on veut je vais le décaler plutôt que de faire ça c'est vrai que je peux décaler mon écran et pas écrire tout petit donc allons-y on voudrait en fait c'est du arc tangent x x puissance 2 facteurs de n plus 1 comment on fait pour obtenir cette inégalité là à partir de cette intégrale là qu'on a il y a vraiment une idée fondamentale à penser et à avoir je pense qu'il n'y a qu'une bonne méthode en fait là et c'est des méthodes classiques et des outils classiques que vous voulez avoir et garder j'ai même limite envie d'interroger Hugo là dessus vu qu'à chaque fois il me dit ah tu veux passer par une IPP je n'avais pas pensé ah ça marche nickel en plus oui en fait il y a deux méthodes et comment on va s'en sortir juste parce que les fonctions sont positives oui on peut s'en sortir je n'avais pas pensé l'IPP est une très bonne solution moi je n'aurais pas fait comme ça du tout j'allais dire d'interroger Hugo parce que c'est une amorce tordue comme il n'aime pas les faire et qui me dit qu'il a du mal à faire l'autre idée donc on va faire les deux méthodes on va faire la méthode d'Oussama et on va faire celle que moi j'aurais là dessus et je pense qu'un prof de maths aurait là dessus c'est de se dire ah ce terme là c'est ce terme là c'est exactement ce terme là juste remplacé par x et le terme au dénominateur enfin le terme qui reste le 1 sur ça 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 se primitive en arc tangente donc l'idée pour obtenir cette valeur là pour moi ce qui est naturel c'est de faire une amorce sur le t puissance de n plus 1 et de et de conserver le 1 sur 1 plus t carré pour le primitivé et après je ferai l'idée d'IPP mais qui marche très très bien alors on est d'accord enfin l'IPP d'Oussama t'es d'accord Oussama enfin je sais pas si tu l'avais vu ça ne marche que parce que tes fonctions sont positives donc le moins que tu obtiens dans la formule d'IPP va te permettre d'avoir une intégrale d'une fonction positive donc c'est une quantité négative s'il y avait des moins qui traîneraient dans ce calcul on s'en sortirait pas alors donc faisons notre amorce t est compris entre 0 et x donc t puissance 2n plus 1 est compris entre x puissance 2n plus 1 et 0 car tout simplement la fonction qui a t donne t puissance 2n plus 1 elle est croissante sur 0x sur 0 plus l'infini mais sur 0x ça suffit ça c'est équivalent vu que je vais le multiplier par 1 sur 1 plus t carré qui est strictement positif c'est à dire que 0 est plus petit que t puissance 2n plus 1 sur 1 plus t carré et plus petit que x puissance ah mais c'est pas 2n plus 1 comme ça c'est avec mes parenthèses je l'ai oublié excusez moi c'est du 2 fois n plus 1 c'est du x facteur de 2 fois n plus 1 sur 1 plus t carré ensuite amorce classique il y a une intégrale maintenant on va multiplier enfin on va passer intégré sur l'intervalle 0x donc ça ça implique on intègre sur 0x et comme je l'ai bien dit tout à l'heure on a bien x strictement positif donc on n'a pas de problème de sens des inégalités ça fait du 0x t puissance 2n plus 1 sur 1 plus t carré dt est plus petit que l'intégrale de 0 à x de x puissance 2n plus 1 sur 1 plus t carré dt et on a gagné parce que dans ce membre là le x puissance 2n plus 1 ne dépend pas de t je peux le sortir il me reste l'intégrale de 0 à x de 1 sur 1 plus t carré dt et ça ça se primitive en arc tangent de t et donc on a la bonne inégalité c'était vraiment le fait que j'avais exactement le même terme qu'avant et la primitive de l'autre terme qui m'a dit dans quel sens je faisais mon amorce si vous faites l'amorce dans l'autre sens avec le dénominateur vous n'obtenez pas la même inégalité que les dents c donc ça c'est la méthode 1 ou IPP je suis tout à fait d'accord j'y avais pas pensé ça me paraît moins naturel pour moi mais ça marche très très bien donc dans ce cas je vais peut-être même l'écrire comme ça t puissance 2n plus 2 ici vu qu'on va vouloir primitiver enfin dériver dt qu'est-ce qu'on va faire le but c'est clairement vu si on veut faire la palette de l'arc tangente c'est de primitiver ça et donc forcément si on fait une IPP c'est donc de dériver ceci je ne justifie pas la dérivabilité c'est juste le calcul qui m'intéresse ici il faudrait le faire les deux fonctions c'est donc du t 2n plus 2 fois arc tangente t à prendre entre 0 et x et on va se retrouver avec moins l'intégrale de 0 à x des deux fonctions qu'on a cherchées donc d'un côté c'est du 2n plus 2 t puissance 2n plus 1 et arc tangente t donc si on simplifie le crochet maintenant en 0 le crochet à cause du arc tangente de 0 en 0 ce crochet il est nul donc il me reste juste du x puissance 2 et là je vais me permettre de le réécrire n plus 1 pour avoir le résultat arc tangente x et ce qu'on obtient c'est 2n plus 2 qui est positif strictement et l'intégrale de 0 à x de t puissance 2n plus 1 arc tangente t dt et ce qu'on peut dire c'est que cette fonction là elle est positive les bornes sont dans le bon sens donc ça c'est positif et maintenant ça on le multiplie par moins 2n plus 2 qui est négatif donc si je prends bien le moins en compte je prends le moins là dedans ça ça devient un seul coup négatif donc puisque ça devient négatif on se retrouve au final avec une quantité qui est plus petite que x puissance 2n plus 1 arc tangente x dans les deux cas on a bien répondu à la question 2 on a bien montré que arc tangente x moins le reste ça fait enfin moins la somme c'est plus petit que x puissance 2n plus 1 arc tangente x je vais continuer en dessous du coup j'ai encore un peu de place j'ai encore du texte ici bon en général voilà ça c'est la question technique un peu dure la question 2 on va faire d'autres exos juste après qui font les mêmes genres de méthodes enfin le même genre de calcul avec d'autres techniques et avec notamment plutôt des formules de Taylor mais en question 3 une fois qu'on a la question 2 c'est en général assez simple en déduire que la série vaut arc tangente l'idée c'est juste de dire que pour tout x appartenant à 0 1 maintenant on a x puissance 2n plus 1 fois arc tangente x qui tend tout simplement vers 0 par produit de limite qui tend quand x pardon qui tend quand c'est n qui tend vers plus l'infini pardon vers 0 par limite de suite géométrique j'ai mal encadré le 1 on avait justement exclu le 1 sinon ça pose un problème limite de suite géométrique à raison dans moins à 1 tout simplement donc la valeur absolue de la somme de arc tangente moins la somme pour k égale 0 à n des moins 1 puissance k à t puissance 2k plus 1 sur 2k plus 1 ça ça tend quand n tend vers plus l'infini vers 0 par théorème des gendarmes donc ça ça prouve bien que la limite quand n tend vers plus l'infini de la somme pour k égale 0 à n et moins 1 puissance k à t puissance 2k plus 1 sur 2k plus 1 c'est bien retendre en tout ce qu'ils veulent vous faire écrire et on peut aussi réécrire la limite quand n tend à plus l'infini c'est juste la somme pour k égale 0 à plus l'infini c'est la même chose donc cette question 3 il n'y a vraiment rien dedans tout était caché dans la question 2 la question 2 qui serait sûrement en deux questions dans un sujet décrit j'ai peut-être été un peu violent à le mettre en une seule question il y aurait sûrement d'abord à trouver l'intégrale de reste et après à contrôler cette intégrale là mais bon voilà pour une technique qui ne fait pas intervenir à les formules de Taylor alors je vous mets les 3 autres exos c'est des questions qui étaient posées en sujet de concours les années récentes pour essayer de de voir comment on peut s'en sortir je vais remonter tout en haut je n'ai pas pris une grosse espace parce que je l'ai éliminé un peu hop on va essayer de faire ces 3 exos on a en 20 minutes ça va être un peu limite mais on va au moins essayer d'en faire 2 qui parle de ces techniques là et le premier que j'ai envie de parler des 3 exos c'est l'exercice 3 pour une seule raison 1 ça va être le plus rapide à faire et 2 vous l'avez déjà fait cet exo là donc c'était donc c'était le sujet de l'émion de 2020 montrer que quel que soit n appartenant à grand n x appartenant à r exponentielle moins x c'est la somme pour k égale 0 à 2 n des moins x puissance k sur k factoriel moins l'intégrale de 0 à x de x moins t de puissance n sur 2 n factoriel exponentielle moins t dt alors pourquoi cette question là en priorité parce que vous l'avez déjà faite en ds en fait je voulais donner c'était le ds3 de mémoire je dirais je voulais donner en deux questions vous en trouvez un lien per fils par récurrence et en deuxième question il y avait ça tout simplement parce que ça vis-à-vis du cours de cette semaine ça vous fait penser à quelle formule cette écriture là c'est vraiment juste ça maintenant on a la vraie idée massue pour le prouver ce résultat on aura quand même un peu de calcul mais on a la vraie idée massue pour le prouver ça vous fait penser à quelle formule taylor reste intégrale alors oui ça va être du taylor reste intégrale clairement mais j'ai besoin d'une question pour quelle fonction f en quel point a et à quel ordre il faut trois informations pour pouvoir faire l'exercice l'ordre ça va être 2N 100% d'accord avec toi maintenant il faut la fonction et le point a je pense que moi le point a je le vois ici ou ici ici plus ou moins facilement et ensuite la fonction moi c'est pas très très dur celle-là donc ça va être avec la fonction exponentielle moins x et le point a j'espère que vous arrivez à voir que c'est 0 en fait parce que justement là dedans il y a du moins x moins 0 en fait alors c'est juste ça donc maintenant qu'on a la formule de taylor cette formule-là c'est facile à prouver on va juste appliquer ça et tout expliquer à l'époque du DS3 c'est pour ça que je vous ai mis deux étapes comment on a prouvé taylor reste intégrale enfin même s'il n'y a pas fait la preuve exacte j'ai juste dit il faut trouver un lien perfis par IPP et une fois qu'on a un lien perfis ça se prouve par récurrence j'avais mis la formule en deux questions et je vous avais fait entre guillemets prouver la formule de taylor reste intégrale dans le cas particulier de cette fonction dans votre sujet de DS donc allons-y appliquons la formule de taylor reste intégrale là-dessus c'est parti alors j'efface tout ça alors on va commencer par dire qu'on a F de X qui vaut exponentielle de moins X qui est bien euh... bon je peux la noter comme ça qui est bien de classe déjà c'est infini sur R implique on peut donc appliquer la formule de taylor avec reste intégrale à F en 0 à l'ordre de Z ça me donne que F de X ça fait la somme pour K égale 0 à N des F dérivés Km de 0 sur K factoriel euh... à cause du moins X puissance K je vais te gêner euh... ah j'y ai pas pensé j'ai été trop vite le moins X puissance K me gêne j'ai été trop vite il y a une petite subtilité que j'avais même pas vue tellement je voyais apparaître la formule de taylor est-ce que la fonction c'est bien exponentielle de moins X je suis pas d'accord en fait avec ce que j'ai écrit bah quoi que si il va le falloir oh c'est l'un ou c'est l'autre d'accord mais si si non il y avait un petit souci il va quand même avoir un tout petit peu de travail je suis plus d'accord avec le fait que ce soit du exponentiel moins X parce que si je prends exponentielle moins X en fait je vais prendre cette fonction F en X égale X et ce qui fait que si je vais voir ma formule là un tout petit peu en dessous j'ai du X puissance K or dans la formule qui est marquée ici j'ai du moins X puissance K à cause de ça ça me fait juste changer ce que j'observe j'ai plutôt envie de parler de la fonction exponentielle X appliquée au point moins X et donc à F en 0 et donc pour tout X appartenant à R ce que j'ai envie de dire maintenant donc c'est la fonction exponentielle X maintenant que je prends je vais avoir que F de moins X et je mets un moins X ici c'est à dire avec Aiem fois moins X puissance K là il va quand même y avoir une subtilité qu'on va devoir expliquer c'est que ça va me faire l'intégrale de 0 jusqu'à moins X de moins X à moins T puissance pardon je vais la faire à l'ordre 2N donc ça me fait du moins X moins T puissance 2N sur 2N factoriel exponentielle alors pas exponentielle pour le moment F dérivée N plus 1ème de T DT voilà voilà ce que me donne ma formule de Taylor alors il faut que je la traduise et donc ça me donne que exponentielle moins X c'est égal et là il faut juste dire quelque chose ça simplifie aussi un peu les choses d'avoir pris F de X qui vaut exponentielle moins X enfin exponentielle X ça ça implique que quel que soit K F dérivée KM de X ça fait exponentielle X qui implique que F dérivée KM de 0 ça fait exponentielle de 0 ça fait 1 je vais effacer le calcul sinon on va mélanger donc ça ça permet d'écrire tout simplement que c'est la somme des 1 fois moins X puissance K sur K factoriel et ici je me retrouve avec l'intégrale de 0 à moins X de moins X moins T puissance 2N sur 2N factoriel exponentielle de T DT et donc on se retrouve avec la bonne somme là devant si je repars du calcul là haut j'ai la bonne somme ici là devant cette somme là correspond si je dézoome je vais la barre haut ça correspond au terme que j'encadre en que je souligne en vert là haut j'ai mis des N par couleur c'est des 2N ah excusez moi c'est un 2N ici c'est un 2N ici et c'est un 2N ici c'est juste une erreur de recopie vu que j'ai bien dit que je la faisais à l'ordre 2N et donc pareil ici dans ma parenthèse de F dérivé N plus 1ème j'ai mis F dérivé N plus 1ème par F c'est F dérivé 2N plus 1ème 2N plus 1ème de T voilà alors le seul problème que j'ai maintenant c'est que là j'avais moins une intégrale de 0 à x avec une exponentielle moins T et que là je me retrouve avec plus une intégrale de 0 à moins X de exponentielle T comment je fais pour m'en sortir pour avoir la même formule que j'ai pu l'énoncer et que j'ai pu l'énoncer Hugo tu ne vois pas ? personne ne voit ? comment on pourrait passer de l'intégrale là-haut alors je vais vous aider la seule solution là-haut je ne réécris pas ça en T mais je réécris ça avec un U alors j'efface ça du haut je dis que c'est l'intégrale de 0 à X de X moins U puissance 2N exponentielle de moins U du et en bas j'ai ça avec du T vous ne voyez pas comment on va passer de l'une à l'autre oui c'est ça Oussama c'est on met un moins devant pour inverser les bornes et on change de variable oui c'est un changement de variable tout bête si je repars de l'intégrale là-haut et que je l'appelle U ou dans la nouvelle intégrale c'est pareil il suffit de poser U égale moins T tout simplement si je pose U égale moins T je vais bien sûr me retrouver avec DU qui fait moins DT en dérivant des deux côtés les bornes au lieu que ce soit 0 et moins X ça va devenir clairement quand T va aller 0 ça va devenir 0 et X et maintenant qu'est-ce qui va se passer dans cette intégrale plusieurs choses je vais mettre en rouge maintenant j'ai mon moins X qui va rester mais mon moins T va devenir un plus U puissance 2N en bas j'ai toujours mon 2N factoriel qui va me poser aucun problème mon exponentiel T va devenir du exponentiel moins U et mon DT va devenir du moins DU donc maintenant que j'ai ça si je réécris les choses proprement et si je repose T égale U juste pour revenir aux notations du sujet et si je repose T égale U pour revenir aux notations du sujet ça me donne exponentiel moins X est égal à la somme moi je ne récupère pas toute la somme c'est la même je ne la change pas plus l'intégrale de 0 à X et là on se retrouve avec du U moins X puissance 2N 2N factoriel le moins qui est devant le DU je vais le passer devant l'intégrale ça vient de m'apporter un moins et j'ai m'apporté avec du exponentiel je voulais renommer T égale U pour simplifier un peu les notations on voit ce qu'il se passe exponentiel moins T DT donc de là à là j'ai juste reposé U égale T donc je n'ai rien changé j'ai juste renommé ça en T pour qu'on retombe bien sur le résultat de départ juste une petite subtilité sur le résultat de départ maintenant c'est qu'ici j'ai du T moins X à la puissance 2N alors que eux ils ont du X moins T pour obtenir du X moins T je peux le faire il suffit que je factorise par moins 1 cette parenthèse là c'est du moins X moins T le tout à la puissance 2N j'ai pas envie d'y passer longtemps mais moins X moins T à la puissance 2N c'est moins 1 puissance 2N X moins T à la puissance 2N et moins 1 puissance 2N c'est une puissance c'est du puissance moins 1 mis à une puissance paire et donc ça ça fait 1 et donc comme ça ça fait du X moins T et puissance 2N au total et donc on a bien obtenu le résultat qui est demandé par l'exercice il n'y a aucun doute là dessus donc c'était quand même de mémoire j'avais en tête que c'était plus simple que ça je ne me rappelais plus de la finesse de l'appliquer sur exponentielle X au point moins X pour se simplifier un tout petit peu la vie alors on a fini avec celui-là oui moins 1 puissance 2N ça fait 1 c'est ce que j'ai marqué juste en dessous c'est pour ça qu'il n'y a pas d'erreur avec le fait qu'on avait du T moins X et non pas du X moins T ça ne change strictement rien à cause du moins 1 puissance 2N on a le droit de changer la parenthèse on a le droit de changer la parenthèse quelle parenthèse ? j'ai bien ce terme là qui est égal à celui là qui est égal à celui là et qui est égal à ça si derrière j'ai la route X moins T puissance 2N donc oui on a le droit de changer dans la parenthèse mais pour moi pour passer de T moins X à X moins 2T puissance 2N il me faudrait quand même il y aura un petit bout de point juste pour dire parce que la puissance 2N est toujours positive ou un argument comme ça c'est juste ça c'est aussi parce que la puissance 2N voilà voilà pour ce calcul il est 28 je ne pense pas avoir le temps de faire les autres proprement je vous laisserai faire du coup l'exercice 1 qui était écrit comme 2017 c'est juste appliquer la formule de Taylor-Lagrange à la fonction exponentielle sur l'intervalle moins 1 sur E0 classique quand on a changé la borne X en moins X le X dans l'intégrale ne change pas du tout bah non parce que c'est T qui varie X est une constante qui reçoit que je n'ai pas je suis